Bonjour, ici Nicolas. Je vais vous montrer comment je vais créer mon objectif de lecture quotidienne. Bienvenue sur Glose Education. Je suis ici sur mon compte. En l'occurrence, c'est un compte de professeur, mais ça fonctionne exactement de la même façon pour un compte élève. Ici, je suis sur ma page d'accueil. Je peux aussi très bien aller sur mon profil. C'est à peu près la même chose. Sur ma page d'accueil ou mon profil, j'ai cet espace ici en haut de l'écran que vous voyez, qui s'appelle mon objectif de lecture. Cet espace va me montrer, me rappeler mon objectif de lecture quotidienne et me montrer en temps réel où j'en suis de cet objectif. Vous voyez ici, je n'ai pas encore commencé à lire aujourd'hui. Mon objectif, c'est 20 pages que vous voyez ici, mais je peux très bien l'adapter. On va le changer par exemple. Je vais faire 30 pages. Les pages dans un livre numérique peuvent être parfois plus courtes que dans un livre papier. Donc 30 pages, c'est tout à fait honnête comme objectif. Voilà, donc mon objectif est de 30 pages. Dès que je vais commencer à lire, vous allez voir qu'ici, ça va commencer à se remplir. Pour lire, je vais chercher un livre. Je vais aller dans la sélection de grands classiques gratuits. Il y en a près de 4000. Là, je vais commencer une nouvelle lecture. Admettons, lecture collège, je vais lire l'appel de la forêt. Ici, je vais lire avec pas classe ou en solo. Et donc, je vais commencer la lecture tranquillement. Et puis, comme je suis sur Glow's Education, je peux surligner ce qui m'intéresse. Je peux rajouter des réactions. Par exemple, des emojis pour décrire un petit peu ma réaction à la lecture. Éventuellement, rajouter une annotation à titre de démonstration. Et commencer tranquillement ma lecture. Vous voyez ici, je suis page 3. Il se trouve que ce roman, je le connais très bien. Et ici, c'est pour la démo. Alors, vous voyez, je vais revenir sur ma page d'accueil. Et puis, comme vous voyez, mon objectif de lecture ici s'affiche et commence à s'implémenter. Puisque j'ai lu, on considère, une page sur 30. Pourquoi une page et pas 3 ou 4 ? Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai scrollé assez vite. Donc, il faut que je passe un petit peu de temps sur une page pour que le système considère qu'elle soit libre. J'ai lu une minute, ce qui paraît crédible. Et puis, mes actions aussi. J'ai posté une annotation. J'ai surligné une phrase. Et j'ai posté une réaction. Encore une fois, que je sois professeur ou élève d'Anglo-éducation, ce qui compte, ce n'est pas simplement la lecture que je fais, le nombre de pages que je lis, mais aussi les contributions que je fais, qui mesurent de quelle façon je suis actif dans ma lecture. Voilà pour ce qui est de l'objectif de lecture. C'est une fonctionnalité, j'espère, assez simple. Je peux l'adapter autant de fois que je veux. Mais l'essentiel, c'est de rester sur un objectif fixe que je vais pouvoir respecter tous les jours. Merci beaucoup.